Salut tout le monde, aujourd'hui on va répondre à la question suivante, faut-il regarder The Flash ? Flash est une série américaine composée de 5 saisons pour le moment et disponible jusqu'à la 4 sur Netflix. J'aime l'argent. Et c'est pas pour rien qu'on en parle juste après Arrow car Flash est un spin-off de Arrow, c'est-à-dire que les deux séries se passent dans le même univers. Lorsque la saison 3 de Arrow commence, la saison 1 de Flash commence, les deux séries se passent en même temps, et en parlant de comment c'est, il faudrait peut-être que je vous raconte de quoi ça parle, donc c'est parti. Adapté du comics éponyme, Flash nous raconte l'histoire de Barry Allen interprétée par Grant Gustin, un inspecteur de la police criminelle qui lorsqu'il était petit a perdu sa mère dans d'étranges conditions. Non mais étrange, c'est-à-dire... Oh non pas de flashback ! FLASHBACK ! Et oui parce qu'en fait, une nuit, Barry qui est encore enfant se réveille et tombe nez à nez avec sa mère au milieu d'une pièce remplie d'éclairs. Barry essaye d'aider sa mère mais lorsqu'il s'approche, il aperçoit une silhouette dans les éclairs et boum, il se retrouve transporté à 3 pâtés de maison. Il retourne chez lui et découvre que sa mère a été tuée d'un couteau en pleine poitrine. Évidemment, la police arrive et accuse le père de Barry du meurtre et l'enferme donc en prison. Et fun fact, le père de Barry est interprété par John Wesley Shipp, l'acteur qui jouait le rôle de Flash dans la série Flash des années 90. Du coup, c'est un petit clan oeil marrant. Nous retrouvons donc Barry des années plus tard lors de la mise en route de l'accélérateur de particules de Starlab, fabriqué par Harrison Walls, interprété par Tom Kavanagh, un scientifique que l'on reverra plus tard. L'accélérateur est donc mis en route, sauf que non, il explose et libère de la matière noire sur Central City, la ville où se situe la série. Barry qui cherche toujours un moyen de sortir son père de prison et d'expliquer ce qui s'est passé la nuit du meurtre de sa mère, et dans son labo pendant ce temps-là, lorsque tout d'un coup, un éclair chargé de matière noire le frappe et le plonge dans le coma pendant 9 mois. Il se réveille donc et est accueilli par Cisco Ramon, interprété par Carlos Valdez, Caitlin Snow, interprété par Daniel Nicole Panabaker, et devinez qui ? Eh oui, Harrison Walls. En fait, ils se sont occupés de Barry à Starlab pendant son coma. Ce dernier s'en va donc reprendre sa vie, sauf que non, parce qu'en se baladant, il se rend compte qu'il court hyper vite. Non mais vite, c'est-à-dire ? Ben genre 900 kmh au début de la série, puis encore plus après ? On va dire qu'il va assez vite quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que lui qui a eu des pouvoirs. En effet, d'autres personnes ont été aspergées de matière noire et ont donc développé des pouvoirs, on les appelle les méthins humains. Évidemment, il n'y a que Barry qui va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, parce que sinon, c'est pas drôle. Il revêt donc le costume de Flash afin de combattre le crime avec l'aide de Cisco, Caitlin et Wells, qui a l'air de cacher un lourd secret. Barry se fixe également comme objectif de découvrir qui a tué sa mère, car il est persuadé que l'homme qui l'a vu dans les éclairs la nuit du meurtre, eh bien, c'est celui qui l'a tué. En gros, c'est ça l'histoire. Et maintenant, on va répondre à la question, faut-il regarder Flash ? Eh bien oui, il faut, c'est cool. Voilà, c'est déjà la fin de la troisième chronique du Manitou. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, donc à plus. Bonjour, moi c'est Ludwig. Je suis amateur de prank sur YouTube. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Non, évidemment, la vidéo se termine pas là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut la regarder, parce que Flash est une série que j'adore. Les personnages sont attachants, l'histoire est géniale, et en plus, une fois par saison, il y a des crossovers entre eux, chaque série du Arrowverse. Le Arrowverse, c'est toutes les séries qui se passent dans le même univers que Arrow. Donc, une fois par saison, il y a par exemple Flash qui va dans un épisode d'Arrow, et Arrow qui va dans un épisode de Flash. Et après, vu qu'il y a d'autres séries dans le Arrowverse qui sont venues, eh bien, ça fait un des méga crossovers, c'est juste génial. Ça, c'est vraiment un point très positif. Quant à la musique qui est composée par Black Nelly, la même personne qui avait fait la musique d'Arrow, eh bien, elle est juste géniale. Elle est même un tout petit peu meilleure que celle d'Arrow, je dirais. Et les effets spéciaux, qui sont beaucoup plus présents que dans Arrow, sont vachement bien. Pour la plupart. Non mais, eh, arrêtez ! Non, eh ! Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Moi, je vous encourage encore une fois à aller voir Flash, qui est sur Netflix d'ailleurs. Parce que, bon, c'est juste vraiment une série que j'apprécie particulièrement, qui est géniale dans presque tous les aspects. Donc, foncez le voir. S'il y a des séries dont vous voulez que je parle, eh bien, faites-moi en part dans les commentaires. Je verrai si je vais une vidéo dessus. Moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo. Donc, à plus ! Sous-titrage ST' 501